Merci d'être avec nous. Donc, je me présente, Dominique Wilkie, coordonnateur pour les agences Voyage Synergia, soit Voyage Aquaterra, Vacances Michel-Demest et Voyage Michel-Barrette. Merci d'être avec nous pour ce vendredi Midi Voyage. Donc, on est aujourd'hui le 21 mai 2021. Donc, on a avec nous Richard Kelly de Voyage Synergia, Luc Guimond, associé directeur du programme de foresterie et Simon Tremblay, directeur marketing, tous les deux en fait pour NatureLab.World. Donc, comme vous le savez, depuis plusieurs années, les discussions entourant la pollution, le respect de l'environnement, les changements climatiques, la sauvegarde de notre planète font partie de notre quotidien. On a appris à recycler, à composter. Aujourd'hui, nos panélistes vont nous entretenir sur comment compenser la pollution que l'on génère dans notre quotidien et aussi par nos voyages que l'on aime faire à travers le monde. Donc, pour les questions, on va avoir une courte période dédiée à la fin du webinaire. Donc, quand le moment va être venu, soyez prêts à écrire vos questions dans l'outil de questions. Il est possible qu'en milieu de présentation, on vous invite à poser vos questions. Donc, soyez prêts. Sur ce, je ne vous en dis pas plus. Je laisse toute la place à Simon, Luc et Richard et je vous souhaite une bonne présentation. Merci. Super. Bon, bien, je suis… Bonjour à tous. Je suis bien heureux de vous avoir aujourd'hui et d'avoir la chance de vous présenter ce concept-là assez novateur dans l'industrie du voyage au Québec. Donc, « Compenser ses voyages », une séance qui a été montée par NatureLab.World en collaboration avec Voyages Synervia. Donc, le plan de la présentation d'aujourd'hui. Dans la première partie, on va commencer par définir quelques concepts. Donc, il y a autour du concept de compensation, changement climatique et l'urgence que ça pose. L'empreinte carbone, c'est quoi ça? Et un peu la vision derrière l'alliance entre NatureLab.World et Voyages Synervia. En deuxième partie, ensuite, on va y aller un peu plus au niveau du fonctionnement. Donc, comment et pourquoi compenser avec le calculateur, les projets et les crédits de carbone, notre programme de foresterie urbaine et semi-urbaine, puis les investissements socio-environnementaux qu'on fait. Par la suite, on va se diriger vers quelques démonstrations avec le calculateur, puis il va y avoir une courte période d'accrétition. Donc, si on commence ça, en introduction, le concept de compensation et l'impact du tourisme. Donc, comment ces deux choses-là sont liées? Pour commencer, moi, je veux qu'on revienne un peu sur le concept de changement climatique. Je pense que c'est un concept que tout le monde est assez familier avec à différents degrés, mais c'est important qu'on définisse les concepts qui gravitent autour de celui-là pour bien comprendre où on s'en va avec ça aujourd'hui. Donc, activité humaine, pollution et ressources, c'est trois concepts qui sont intimement reliés. Ça, dans le sens qu'il n'y a pas de pollution sans activité humaine, puis c'est principalement l'utilisation qu'on fait de nos ressources, puis les ressources qu'on décide d'utiliser depuis les aires d'industrialisation, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on est avec un problème de pollution. Donc, moi, je demande souvent aux gens, c'est quoi pour vous la pollution? Puis, j'ai des commentaires, par exemple, on envoie des substances toxiques dans l'air ou dans l'eau. Alors, est-ce que c'est nécessairement des substances toxiques? Pas nécessairement. Si je prends, par exemple, le CO2, il se retrouve naturellement dans l'air, sauf qu'on l'a en concentration actuellement beaucoup trop élevée et ce qui fait qu'il devient un polluant. Donc, il y a trois types de pollution. La pollution de l'eau, la pollution de la terre et la pollution de l'air, ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Donc, la pollution de l'air, qui a deux formes, sous les formes de particules ou sur les formes de gaz. Particules, on peut prendre, par exemple, quand on brûle du bois dans un foyer, la fumée qui se dégage de ça, c'est des micro-particules polluantes. Puis, pour les gaz, bien simplement, ce qui sort du pot d'échappement de notre voiture ou des moteurs, des avions. Donc, cette pollution-là au gaz, mieux connue sous le nom de gaz à effet de serre. Donc, c'est quoi les gaz à effet de serre? C'est simplement des gaz qu'on retrouve actuellement en quantité beaucoup trop importante et qui emprisonnent les rayons UV. ou la chaleur du soleil dans notre atmosphère et qui causent le réchauffement du climat. Parce que, bien sûr, quand on parle de changement climatique, on ne parle jamais de refroidissement du climat. Du moins, pas pour les prochaines années, ça, c'est certain. Aussi, c'est bien beau de parler conséquences, en fait, de pollution de l'air et de changement climatique. Mais c'est quoi les conséquences liées à ça? Bien évidemment, les problèmes de santé, donc qui sont de plus en plus fréquents et de plus en plus importants. Il y a des pertes massives au niveau de la biodiversité, donc les animaux et les végétaux. La hausse des catastrophes naturelles, donc de plus en plus de tornades, d'ouragans, des rots de marée, des inondations, et qui sont de plus en plus sévères globalement. Puis, également, la désertification des terres. Donc, on vient affecter complètement les cycles des pluies. Et ce qui fait en sorte qu'on appauvrit certaines terres. Puis, évidemment, un lien qu'on peut faire, la fonte des glaces et la montée des océans, qui posera probablement la dispersion de quelques villes côtières dans les prochaines années. Donc, lorsqu'on parle de pollution au carbone, on parle principalement du CO2, qui est donc le principal polluant de l'air. Donc, je rappelle ce que je disais au début de la présentation. Le CO2 est naturellement présent dans l'air. Mais en ce moment, les activités humaines augmentent les concentrations de façon complètement démesurée. Donc, 65 % de la pollution atmosphérique, en ce moment, est attribuée seulement au CO2. Et ça provient de où, ça? Bien, principalement du transport ou de la surutilisation des énergies dites fossiles. Puis, par ces énergies-là, je veux dire surtout le pétrole, le charbon et le gaz naturel. Pourquoi on dit que ces énergies-là sont fossiles? C'est parce que c'est des énergies qui sont emmagasinées dans les sols depuis des millions d'années et que nous, on va puiser, qu'on fait brûler et qu'on renvoie sous forme de gaz dans notre atmosphère ou que les concentrations deviennent vraiment importantes et on n'a plus la capacité à les séquestrer ou à les traiter naturellement avec la biomasse de la planète. Donc, si on regarde le petit graphique sur le côté, on voit les concentrations assez stables pour les centaines d'années avant les révolutions industrielles. Puis, depuis la seconde révolution industrielle, la montée de plus de 50 % des concentrations de carbone dans l'air. Ensuite, on en arrive au concept d'empreinte carbone. Qu'est-ce que c'est que ça? Pour le définir, j'aime toujours commencer par un concept un peu plus général, donc le concept d'empreinte écologique, qui est simplement la mesure de son impact sur l'environnement ou de l'impact de ses gestes négatifs sur l'environnement. Donc, l'empreinte carbone, c'est quoi ça? Bien, c'est pour réduire la complexité à calculer son empreinte écologique de différentes sources. On met toutes ces sources-là sur une base équivalente. Donc, en équivalent carbone, ce qui nous donne notre empreinte carbone, mesuré au poids, qui donne un résultat souvent en tonnes. Puis, à quoi ça sert l'empreinte carbone? Bien, c'est simplement un point de référence pour deux choses. D'abord, pour la prise de conscience. Donc, quel geste cause quel effet sur mon environnement? Puis ensuite, un point de référence pour la prise d'action. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour venir balancer à titre égal, pour neutraliser mon empreinte carbone? Donc, statistiques. En moyenne, un Nord-Américain va produire de 16 à 17 tonnes de carbone par année pour son empreinte individuelle, bien sûr. Puis, si on regarde la petite carte qui est ici, donc, on voit plus c'est foncé, plus c'est pollué par personne. Donc, les pays fortement industrialisés, notamment Canada, États-Unis et Australie, sont les plus gros pollueurs. Pourquoi les sociétés industrialisées d'Europe, eux, sont beaucoup moins? Simplement parce qu'ils ont des réseaux de transport en commun beaucoup plus développés et beaucoup plus utilisés que nous. Et ça, ça joue pour beaucoup. Donc, quand on en vient au principe de compensation, c'est ça. Ça ne peut pas être mieux imagé que ça. Donc, c'est vraiment un effet de balancer, de calculer son empreinte carbone, faire le poids de son impact sur l'environnement et venir poser des gestes en contrebalance ici qui vont être positifs de ça, cette fois-ci, pour l'environnement, que ce soit par la plantation d'arbres, l'achat de crédit de carbone ou des actions combinées. Et pourquoi j'amène le concept de réduction dans tout ça? Ce qu'il faut comprendre avec le concept de compensation, c'est que c'est une boucle. On vient polluer pour un certain effet, puis on vient compenser pour le même effet. Le problème avec ça, c'est qu'on est déjà à des taux de concentration de polluants beaucoup trop élevés. Donc, si tout le monde, demain matin, commençait à compenser, on resterait au même niveau trop concentré. Donc, c'est important de aussi viser à réduire constamment son empreinte carbone par différents moyens. Ensuite, vous vous demandez pourquoi sûrement compenser ses voyages. C'est sûr qu'on peut faire une bonne action pour l'environnement. On pense à l'avenir, mais ça va plus loin que ça. Il faut responsabiliser ses choix de consommation parce que c'est sûr qu'au rythme où on va en ce moment, si on ne prend pas l'habitude de contrebalancer ou de poser cette réflexion-là de l'impact que ça a, c'est sûr qu'on s'en va dans un mur. Et puis là, je ne parle pas juste de l'industrie du voyage. Je parle de tous les choix de consommation qu'ils peuvent avoir, que ce soit d'acheter un chandail local plutôt qu'un chandail fait en main. Ça a un impact. Ensuite, c'est sûr d'assurer un avenir prometteur aux générations futures. On est en train d'hypothéquer au rythme où on utilise nos ressources. On est en train d'hypothéquer les générations futures au niveau de la santé, de la qualité des espaces naturels. Puis, d'un point de vue un peu plus rattaché à l'industrie du voyage, c'est sûr qu'on veut assurer un avenir durable à cette industrie-là. Il y a tout intérêt. Puis, dans le fond, au rythme où on pollue actuellement, il faut se poser la question. Est-ce que c'est une des pratiques à long terme qui vont pouvoir être là encore si on continue de polluer autant? Puis, finalement, une chose aussi que j'aime bien rappeler à mes amis voyageurs, c'est de protéger le patrimoine naturel du monde. Si on veut continuer à avoir des endroits à visiter et que ce soit agréable de le faire. Donc, il faut travailler, aveiller sur notre environnement. Ce que j'aime bien de cette image-là sur le côté, c'est que ça pose la réflexion. Est-ce qu'un jour, on va être obligé de regarder le monde à travers un casque de réalité virtuelle? On ne se le souhaite pas. Donc, l'empreinte carbone et les voyages, comment ces deux choses-là sont liées? Ce qu'il faut savoir, c'est que le tourisme, actuellement, est responsable d'environ 10 % des émissions en CO2 globalement et annuellement. Donc, là-dessus, sur ce 10 %-là, un cinquième, donc 2 % représente les émissions par les avions et 0,2 % des émissions mondiales de CO2 par les croisières. Donc, c'est sûr que c'est des pourcentages qui ne sont pas trop épeurants quand on les regarde comme ça, mais en termes de chiffres ou de tonnes, plutôt, en 2017, on peut dire que l'aviation a généré au-dessus de 850 millions de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Et si on fait le calcul rapide, les croisières, plus de 85 millions de tonnes. Donc, ce qu'il faut savoir aussi avec le tourisme, c'est que c'est quelque chose qui s'accélère. C'est sûr que la COVID a mis un certain frein là-dessus, mais si on regarde les tendances depuis les années 50, où les voyages et le tourisme international étaient presque nuls, la montée est assez phénoménale de 10 à 20 fois par continent. On a des touristes internationaux, ça se multiplie et la tendance est toujours à la hausse. Ensuite, pour un portrait un peu plus local, si on veut, les voyages par les Québécois en 2019. Donc, quelques statistiques pour voir un peu comment on en est responsable à un certain degré. Donc, on calculait plus de 300 000 Québécois qui ont fait un aller-retour entre le Québec et l'Europe en 2019. Alors là, je tiens à préciser, ça, c'est les 300 000 voyages individuels allers-retours. Ça se peut que quelqu'un l'aille fait plusieurs fois, mais c'est quand même 300 000 passagers qui l'ont fait l'aller-retour. Donc, avec une moyenne de 2 tonnes par à l'autor par personne, je vous laisse faire les calculs rapides, mais c'est massif quand on pense que ça, c'est seulement les émissions des Québécois qui sont allés à leur retour en Europe en avion pour un an. D'ailleurs, en 2019, c'était approximativement 8 millions de tonnes l'empreinte liée au voyage des Québécois. Puis là, c'est beau de se pointer du doigt aussi, mais il faut savoir que le Québec, normalement, accueille jusqu'à 9 millions de touristes étrangers par année, qui ont aussi une empreinte écologique. Et là-dessus, c'est à peu près 200 000 croisiéristes. Donc, qu'est-ce que fait NatureLab Point World dans tout ça? Notre plan d'action, dans le fond, est divisé sur deux points principaux. Donc, en premier, on finance des projets internationaux pour le carbone. Donc, on va développer, avec des développeurs de terrain et des développeurs de projets, des projets qui vont générer des crédits de carbone et qui vont permettre de les offrir en compensation par la suite. Mais là où ça vient vraiment faire la différence, c'est où on développe nos projets de foresterie, dans notre programme de foresterie semi-urbaine et urbaine au Québec. Donc, à chaque tonne qui va être compensée, on s'engage à planter quatre arbres supplémentaires dans ce programme-là. Et là, c'est là que ça vient vraiment faire la différence, parce que sur une période de 50 ans, ces quatre arbres-là vont représenter une tonne supplémentaire captée. Et là, c'est là qu'on vient vraiment avoir l'effet de réduction. Donc, on vient compenser à égal et notre programme de foresterie vient rajouter une tonne supplémentaire, ce qui nous permet de réduire, d'avoir vraiment un impact positif, pas seulement neutre. Ensuite, NatureLab développe des outils de compensation qui sont simples, efficaces et accessibles. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a identifié. C'est super important que les gens puissent l'utiliser, que ce soit simple à comprendre et à compenser. Puis, finalement, on fait du travail de sensibilisation et d'éducation avec notre réseau de partenaires. Puis, on réinvestit dans des projets ou des organisations socio-environnementales, donc d'autres organisations qui ont pu apprécier la même cause que nous, mais de façon différente. Donc, là, je vais laisser la parole à M. Richard Kelly de Voyages Synergia pour qu'il puisse un peu dépeindre sa vision dans l'alliance avec NatureLab.org. Ça va pas long? Je m'en reviens? OK. Comme vous voyez, je suis en campagne, fait que l'Internet n'est pas rapide ici. Pourquoi qu'on a décidé de se joindre à NatureLab? Mais le choix est assez évident. On s'est posé souvent la question sur les voyages Synergia. On savait que l'industrie du voyage est une des plus grandes industries qui polluent notre planète. Donc, on voulait faire notre part également. On a cherché une entreprise qui était québécoise et certifiée, surtout certifiée, puis qui pouvait nous amener aussi à nous aider à compenser les voyages, soit avec nos agents, soit entre agences, mais surtout avec nos clients qui voyagent. Ça, on va vous l'expliquer un peu plus tard avec le compensateur qu'on a créé ensemble, tout le monde, mais qu'on a spécialisé beaucoup plus vers le voyage, vous allez voir. NatureLab, c'est une compagnie qui rejoint vraiment nos valeurs. C'est une compagnie qui est implantée au Québec. C'est une compagnie qui possède des crédits carbone certifiés, qui est très, très important. Les arbres, beaucoup de leurs arbres sont implantés au Québec. C'est certain qu'ils ont beaucoup de projets à l'extérieur, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup sont au Québec, comme vous allez voir tantôt. Comme Simon a dit, lorsqu'on achète un crédit carbone, NatureLab s'engage à planter quatre autres arbres supplémentaires, qui est énorme pour notre environnement. Et Voyages Synergia, lui, en plante un autre de plus. Aussi, à chaque réservation, on plante un arbre. Donc, c'est ce qui nous amenait pour choisir NatureLab. Comme je disais tantôt, on a vraiment travaillé ensemble pour spécialiser le compensateur, la conception puis le développement du compensateur en crédit carbone, mais spécialisé du côté voyage, comme vous allez voir aussi tantôt. puis aussi, je pense que c'est Marie-Claude qui parlait tantôt, qui a une petite entreprise, où est-ce qu'ils nous... où est-ce qu'ils jassent beaucoup d'un volet vert et tout, mais la façon dont on a développé notre compensateur, il est modulable. Ça veut dire qu'on peut le prendre puis on peut le mettre sur n'importe quelle compagnie qui existe sur le web et aux couleurs et il va s'harmoniser au site web de la compagnie puis la compagnie peut inviter ses clients. Ce n'est pas juste pour le voyage, il est modulé, il va pouvoir compenser leur trajet en auto, en train. Nommez-le en autobus, vous allez le voir tantôt. Donc, ça, c'est une autre bonne raison pourquoi on a choisi NatureLab. Puis tout ça, ça va être pour le bénéfice de l'environnement. Richard, on a Marie-Claude, justement, qui a une question. Ça fait combien d'années déjà que Vachinergeat travaille en collaboration avec NatureLab.world pour ce projet-là? Pour le projet compensateur, ça fait environ trois ans, je dirais deux ans, trois ans. Luc pourrait me corriger là-dessus. Mais pour le projet plantation et d'autres projets connexes, comme vous avez vu les vergers aussi, les pommiers qu'on a plantés, que NatureLab ont plantés mais qu'on a parrainés, je pourrais dire, ça fait pas loin d'une dizaine d'années environ qu'on travaille ensemble. Richard, notre première alliance a commencé en 2010-2011 avec les premières plantations à l'époque. Puis depuis ce jour-là, on a collaboré sur différents projets de plantation. Puis c'est grâce à toi aussi qu'on a la même vision de l'environnement à ce niveau-là. Super, ça va vite. Ça va très vite. Merci à vous deux. Bon, je suis de retour. Oui, merci, Richard. OK, super. Donc là, on passe déjà à la partie fonctionnement. Donc, comment on peut compenser ses voyages avec NatureLab? Donc, je vous ai illustré le processus de compensation pour faire ça simple. Donc, en trois étapes. Donc, en premier, c'est sûr que ça prend une prise de conscience. Donc, par exemple, une famille de trois qui décide de partir en voyage, donc prendre l'avion jusqu'à Miami pour faire une croisière de sept jours dans les Caraïbes. Donc, une fois qu'on sait qu'on veut faire un voyage et qu'on va avoir une empreinte carbone associée à ça, eh bien, la prise de conscience est faite. On passe à la deuxième étape, puis c'est de calculer, dans le fond, cette empreinte carbone-là. Donc là, on va rentrer vol, aller-retour pour Miami pour trois et croisière de sept jours pour trois dans le calculateur. Et ça va nous faire notre estimation de notre empreinte carbone pour ce voyage-là qu'on peut ensuite compenser avec des crédits de carbone certifiés et des arbres qui sont plantés. Donc là, je vois déjà vous en venir. C'est intéressant, la compensation. Oui, on comprend. Oui, on aime ça. Combien ça coûte? Bon, alors je vous explique. Pour chaque tonne que vous voulez compenser, c'est 28 $. Et qu'est-ce que ça comprend, ce 28 $-là? C'est bien important de le comprendre pour voir la valeur en arrière. Donc, premièrement, il y a un crédit de carbone qui est certifié. Donc, un crédit qui est certifié qui dit qu'il y a une tonne qui a été retirée de l'atmosphère ailleurs et quand vous la compensez, bien, ça vient faire vraiment un effet neutre, garanti. Ensuite de ça, comme j'expliquais, il y a notre programme de foresterie urbaine et semi-urbaine où nous, on s'engage à planter quatre arbres au Québec et à les protéger et les entretenir pendant 50 ans, les remplacer en cas de mortalité. Et ces quatre arbres-là qui vont faire un effet d'une tonne supplémentaire pour vraiment avoir l'effet de réduction qu'on souhaite avoir. Ensuite de ça, une partie de ce 28 $-là est réutilisée pour financer de nouveaux projets de crédit carbone. Donc ça, c'est beaucoup de sous à mettre en œuvre. Et pour en avoir plusieurs à la fois, bien, c'est sûr qu'il faut continuellement reposer sur la compensation pour ça. Puis, comme j'expliquais tantôt, bien, nous, on réinvestit aussi une partie de tous les revenus directement dans d'autres organisations qui agissent pour le climat à l'échelle planétaire en plus de faire des activités de sensibilisation et d'éducation. Donc, c'est vraiment ça. À chaque fois que vous compensez une tonne avec NatureLab, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que ça comprend cinq branches, dans le fond, de bonnes actions, autant au niveau social qu'au niveau de l'environnement. Donc, quand on est rendu à faire le calcul de l'empreinte, là, je vous ai mis un exemple du calculateur ici. Donc, c'est un outil en ligne simple et accessible qu'on a développé pour que ce soit facile avec des données de base et qu'on puisse estimer notre empreinte carbone sans se perdre là-dedans. Par exemple, pour compenser du transport ou des voyagements, ça nous prend simplement le type de moyen de transport, la distance ou plutôt la ville d'arrivée et de départ dans le cas de l'avion et le nombre de passagers pour lesquels on souhaite compenser. Donc, ça, je vais en venir plus tard avec quelques démonstrations pour que vous puissiez vraiment voir comment c'est facile dans le fond à être utilisé. Maintenant, je pense que plusieurs d'entre vous doivent avoir des questions au niveau des crédits de carbone. Qu'est-ce que c'est qu'un crédit de carbone et pourquoi des projets de crédit de carbone? Donc, Nature Lab développe des projets internationaux qui s'appuient sur les objectifs de développement durable de l'ONU. Donc, ça, il y en a 17 et c'est simplement des objectifs que l'ONU a mis en place pour que l'humanité prenne la bonne direction. Donc, c'est des repères et tous nos projets sont développés en fonction de reposer sur au moins 3 à 4 de ces objectifs de développement durable. Mais particulièrement, nous, on a trois axes dans chacun de nos projets qu'on valorise particulièrement. Donc, est-ce que c'est l'action pour le climat? Est-ce que, dans le fond, le projet va viser vraiment à réduire la masse de carbone globale? Ensuite de ça, au niveau des retombées sociales, est-ce que ça va permettre le développement communautaire, le développement économique durable? Est-ce que ça va permettre de l'éducation, l'égalité entre les sexes? Donc, on cherche vraiment à promouvoir des valeurs sociales pour pas juste protéger l'environnement, mais aussi les communautés qui l'habitent. Puis ensuite de ça, c'est sûr que pour nous, ce qu'on valorise particulièrement, c'est la protection, même la restauration de la biodiversité, qu'elle soit au niveau animal ou végétal, on recrée des nouveaux écosystèmes, puis on vise pas juste à limiter la pollution de l'air, mais recréer des habitats pour les espèces qui y habitent. Donc, je reviens au projet de crédit carbone. Les projets de crédit carbone, ça peut être des projets de transition énergétique, des projets d'énergie renouvelable, des projets de gestion de matières résiduelles ou des projets de foresterie. Donc, ces projets-là sont mis en œuvre, puis sont vérifiés par des tiers-parties ou des organisations qui sont complètement indépendantes de NatureLab qui reposent sur des standards internationaux pour accréditer, dans le fond, les quantités de carbone qui ont été sauvées. Si je peux l'expliquer au plus simple, je pense que ça revient à ça. Donc, c'est quoi ces standards-là? Il y en a trois principalement. Donc, les standards de Vera, les Gold Standard et il y a les standards de l'ONU, donc les CDM. Si je peux vous donner... Ah oui, juste pour préciser. Donc, ce que ça donne, ça, c'est quand... Une fois qu'on se fait accréditer la quantité de carbone, par exemple, on fait une plantation sur tant d'hectares et tant d'arbres, telle espèce d'arbres, là, on se fait auditer puis on se fait dire, parfait, tu as 10 000 tonnes qui sont là. Donc, chaque tonne, c'est un crédit. Donc, nous, on sait qu'on a sauvé 10 000 tonnes de l'atmosphère puis on peut se retourner puis dire aux personnes qui souhaitent compenser et ce projet-là a jusqu'à 10 000 tonnes de sauvées pour arriver à une base neutre. Mais là, je rappelle que nous, on vient planter des arbres par-dessus et ce qui fait vraiment l'effet de réduction est là. Donc, si je vous présente deux petits projets, des petits projets en fait, c'est des grands projets, mais deux projets que j'aime bien dans l'État du Campeche au Mexique, donc un projet d'agroforesterie au bambou. Ça, c'est un projet NatureLab.World à 100 %, ce qui veut dire que de l'achat de machinerie, de la construction de la terre, de la formation des employés jusqu'à l'activité de plantation, tout ça, c'est financé par NatureLab. Donc, c'est plus de 100 hectares qu'on a à reboiser avec 200 000 plantes bambou. Et pourquoi le bambou? Bien, c'est une plante à croissance rapide qui capte énormément de carbonat de 5 à 10 fois plus qu'un arbre au Québec puis qui permet de l'être réutilisé après ça dans une économie durable en réduisant constamment la masse de carbone dans l'atmosphère. Ce que j'aime bien de ce projet-là, c'est qu'on a vraiment favorisé l'égalité entre les sexes dans le sens qu'on voulait développer l'autonomie des femmes et le travail des femmes. Donc, on a une majorité de femmes qui travaillent sur le projet autant dans les serres que sur les plantations que aux transformations de bambou. Donc, ça, c'était quelque chose de super important pour ces communautés-là. D'ailleurs, il y a près de 30 familles locales qui sont impliquées dans le projet. Dans un développement économique, donc l'agroforesterie du bambou, ils en font la transformation durable, justement, pour faire des produits avec ça puis séquestrer le carbone à plus long terme. Puis, justement, quand on regarde l'action pour le carbone que ce projet-là, on estime à peu près que le projet à maturité peut capter jusqu'à 10 000 tonnes par année. En plus d'aider à régénérer des terres dégradées, donc il n'y avait pas de succession naturelle, puis d'offrir du soutien communautaire jusqu'à éducatif en collaboration avec des écoles locales. Ensuite, un autre projet qui est en partie cette fois-ci financé par Nature Lab, c'est un projet au Pérou, donc dans la région amazonienne, la forêt amazonienne du Pérou, qui est aussi un projet d'agroforesterie, mais surtout de reforestation cette fois-ci. Donc, là, on parle plutôt de 25 000 hectares de forêt protégée avec 850 000 arbres plantés puis des arbres de 5 espèces à être gènes différentes parce que c'est important, il faut qu'il y ait de la biodiversité, on ne fait pas de la monoculture, jamais. Puis la grosse valeur de ce projet-là, les communautés de cette région-là du monde avaient un peu plus de difficultés au niveau financier, donc reposaient beaucoup sur l'industrie de la coupe à blanc pour générer des revenus puisque ce projet-là vient amener, dans le fond, c'est une économie beaucoup plus durable autour de la culture de la noix brésilienne, mais aussi au niveau de la reforestation et de la protection de la forêt. Donc, on vient complètement changer les cycles économiques là-bas pour en faire des communautés beaucoup plus durables qui protègent la forêt. Quand on parle d'Action pour le carbone, tantôt pour le projet du Maxi, qui est à plus petite échelle, on était à 10 000 tonnes par année. Dans ce cas-ci, on est à près de 2 millions de tonnes par année. En plus de favoriser le développement économique local et d'avoir un programme de lutte contre la déforestation de l'Amazonie qui se fait un rythme assez hallucinant. Donc, actuellement, on a 7 projets actifs pour des crédits de carbone à travers le monde qui sont financés entièrement ou partiellement par NatureLab. Donc, 2 au Mexique, 1 au Pérou, 1 en Ouganda, 1 en Chine, en Indonésie et en Papouasie-Nouvelle-Gue. Donc, c'est sûr que l'objectif, c'est plus qu'il va y avoir de compensations qui vont être faites, plus il va y avoir de points rouges sur cette carte-là et c'est ce qu'on souhaite. Maintenant, vous connaissez un peu plus les concepts avec les projets de crédits de carbone et les crédits de carbone. Je vais vous parler un peu du programme de foresterie urbaine et semi-urbaine, quelque chose qu'on va voir les faits directement ici. Donc, ça, c'est un programme qu'on a développé en partenariat avec des villes, des entreprises privées et des organisations gouvernementales. Donc, qui nous cèdent des terrains pour des périodes de minimum 50 ans où on peut aller planter des arbres, les entretenir et protéger cette terre naturelle-là. Donc, je rappelle encore une fois, les 4 arbres sur une période de 50 ans, ça va être jusqu'à une tonne captée. On développe aussi un plan d'entretien et de protection parce qu'on travaille avec le vivant, ça, c'est sûr. Donc, à chaque année, on va aller visiter ces terrains-là, les entretenir, remplacer les arbres morts puis faire le contenu. Pourquoi on a choisi de se lancer aussi dans la foresterie urbaine et semi-urbaine au Québec? Bien, c'est sûr, on voulait faire une action supplémentaire pour le climat. Donc, comme j'expliquais, le concept de compensation, c'est un peu une rousse en fin. Si tout le monde, demain matin, se mettaient à tout compenser, bien, il resterait qu'on avait à la base des concentrations trop élevées. Donc là, on vient vraiment de donner un effet positif en plus de régénérer des espaces naturels dégradés ou qu'il n'y avait simplement pas de succession naturelle ou encore même de recréer des espaces naturels dans des milieux urbains où il n'y en avait pas. Donc, comme je disais aussi tantôt, la protection de la biodiversité, on vise vraiment à recréer des écosystèmes pour les animaux ou pour les plantes. Ça aide à réduire les étoiles de chaleur et il y a plusieurs co-bénéfices psychologiques sur l'humain. Donc, ce que je trouve intéressant avec ces deux photos-là, c'est qu'on a vraiment le contraste entre une plantation presque à maturité dans le fond et une nouvelle plantation. Donc, en haut, ici, on voit une plantation à Blainville qui a été faite de pins gris, si je ne me trompe pas, Luc, et de milayes. Qui a été faite en 2011, effectivement. Oui, c'est ça. Alors, une plantation de 2011, on voit la croissance des arbres, elle est absolument magnifique. Donc, ça, ce que Luc m'expliquait, c'était, suite à des travaux d'acaduc, c'était rendu littéralement sol et régénérer la forêt. Donc, c'est ce que ça donne aujourd'hui. Par la suite, en dessous, ce qu'on voit, c'est une de nos plantations les plus récentes. Donc, à Saint-Jean-sur-Échelieu, l'année passée, il y a des centaines d'arbres qui ont été plantés en bordure des routes. Est-ce que vous voyez les points blancs et bleus sur le terrain? Je vous ai fait un petit zoom ici que vous pouvez voir. C'est des rondelles qui sont faites en plastique recyclé à 100 %. Du plastique, qui sont de sources agricoles au Québec. Donc, tous les plastiques étaient jetés avant. Nous, on est allé récupérer ça et on se fait des disques en plastique qu'on vient positionner autour des arbres. Ce que ça permet de faire, c'est que ça minimise l'entretien qui est nécessaire au niveau des arbres. Ça permet aussi d'éliminer la compétition des plantes à croissance plus rapide comme des mauvaises herbes qui viennent dominer et prendre la lumière sur ces arbres-là. Donc, ça leur donne vraiment une meilleure chance en plus de retirer du plastique un problème de plastique et de limiter l'entretien qu'on a en offrage. Donc, ça améliore vraiment le succès des plantations. Ensuite, je vous parlais d'investissements sociaux environnementaux. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Chaque année, 2 % de nos revenus bruts vont être investis dans des projets sociaux environnementaux. Donc, pour 2021, par exemple, on a choisi Aiden Project. Aiden Project est une grosse, grosse organisation à l'échelle internationale qui fait plusieurs projets. Mais celui qu'on a particulièrement décidé d'appuyer cette année, c'est la reforestation à la mangrove. Donc, la protection des écosystèmes cotés, principalement au nord de l'île du Madagascar. Donc, rapidement, Aiden Project, c'est quoi? C'est déjà près d'un demi-milliard d'arbres plantés et des milliers d'emplois générés qui calculent maintenant sur leur site en termes de millions de jours de travail. Donc, c'est une entreprise que, bien, c'est plus ou moins une entreprise, plus une organisation, mais qu'on adore, autant pour son niveau social que son vision sur l'environnement, qui vient vraiment rejoindre les valeurs de NatureLab à la base. Alors là, c'est bien de faire des investissements socio-environnementaux à l'échelle internationale, mais qu'est-ce qu'on fait ici quand on a de l'argent à réinvestir? Alors, c'est au Québec, on fait des activités éducatives, donc un peu comme la présentation webinaire qui est faite aujourd'hui où l'activité de plantation qu'on avait faite avec le conjure à Oka l'année dernière, donc une activité de sensibilisation à la valeur de l'arbre où chaque enfant avait un arbre à aller planter par la suite. Donc, ça, ça avait vraiment été génial. Puis d'ailleurs, par rapport aux activités de plantation, donc des fois, il y a des clients qui sont invités sur les terrains à venir planter des arbres avec nous. Par exemple, ici, le salon du véhicule électrique de Montréal et de Québec et Highland Maison Solaire qui sont venus à Saint-Jean planter avec nous l'année dernière. Aussi, pour aller plus loin dans notre campagne de sensibilisation, on peut créer du matériel promotionnel pour aider nos partenaires ou nos clients à promouvoir ou faire valoir la compensation. Alors, c'est clair. Donc, là, j'en suis aux démonstrations du calculateur. Et voilà. Donc, si je vous fais quelques exemples, ce que je veux faire, c'est commencer par vous donner un point de référence assez simple, quelque chose que je pense que la majorité des gens font à chaque année. Donc, si on s'en va ici sur l'onglet transport automobile et qu'on souhaite dans le fond calculer un aller-retour entre Québec et Montréal simplement. Donc, qu'on passe à un transport automobile, type de transport unique, essence, et là, on va se prendre un véhicule assez moyen, donc Berlin Under Accord, ça fait du sens, pour faire un aller-retour et là, je vais te dire entre Montréal et Québec. Donc là, le calculateur m'arrive avec un estimé du kilométrage approximatif, donc 510 km et on voit ici l'empreinte écologique de ce voyage-là. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est simplement rentrer un kilométrage si vous avez déjà les données en kilométrage que vous voulez faire. La seule affaire qui est importante, c'est si on fait un kilométrage, c'est aller-retour ou aller-retour. C'est important à décider. Je ferais juste une petite précision. Là, on est sur le titre, de naturelab.world. Sur le site de Voyage Aquaterra, il y a le même outil compensation. Donc, dans la section, je pourrais vous la trouver, je vous le dirai à la période de question comment y aller directement. Mais on l'a... Parfait. Donc, ici, dans le coin ici, compensez votre empreinte écologique. Simplement ici. Et le calculateur qui apparaît. Donc, c'est le même calculateur sous une forme un peu différente et c'est comme ça que ça peut être adapté comme Richard disait sur chacun des sites. Donc, les agents ou les agences qui souhaitent l'avoir ou même les entreprises qui souhaitent l'avoir, bien, ça va être disponible, modulable, aux couleurs et aux styles que vous souhaitez. Donc, si j'en reviens à ça, on a fait l'exemple entre Montréal et Québec, donc un aller-retour qui donnait 0.1 tonne de CO2. Donc, c'est pas énorme. Alors maintenant, si on fait le test entre Montréal et qu'on est bien motivé pour faire de la route, Vancouver, un aller-retour. Donc, cette fois-ci, on a 9 114 kilomètres, ce qui nous donne 1.73 tonne. Donc là, on commence à comprendre un peu plus l'impact que ça. Mais encore là, je veux faire une comparaison, dans le fond, entre les transports automobiles et vraiment les vols. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est à quel point le transport automobile, c'est minime comparé au vol. C'est sûr qu'il est à plus grande échelle. Donc, si par exemple, pour un seul passager, je décidais de partir de Montréal, et je voulais aller à Paris. Alors, pour un seul passager aller-retour, je suis à 2.01 tonne. Je rappelle que pour faire un aller-retour entre Montréal et Vancouver en voiture, on est à 1.74. Donc, c'est déjà plus pour une seule personne. Puis ça, c'est par passager, je rappelle aussi. Donc, ça peut prendre assez conscience de ce mode de transport. Ce qui est intéressant aussi avec cet outil-là, c'est qu'il y a vraiment été développé pour être efficace. Donc, que vous ayez le code de l'aéroport, le nom de la ville ou le nom de l'aéroport, vous pouvez rentrer ça et ça, je vais vous le donner. Donc, je fais un exemple, Montréal. Alors, j'ai Montréal ici. Je pourrais y aller simplement avec le code de l'aéroport ou je pourrais me rappeler que ça s'appelle Pierre-Elliott Trudeau. Alors, c'est trois façons accessibles de rapidement trouver l'information que vous savez. Ensuite, si je vous fais un exemple un peu plus combiné, donc parce que le calculateur permet de compenser plusieurs choses à la fois. Donc, si on prend notre exemple tantôt, la famille qui décide de faire une croisière de sept jours à départ de Miami. Donc, ça prend un vol aller-retour pour trois passagers entre Montréal et Miami. Donc, on est à 2,48 tonnes. Ensuite, croisière, type d'occupation, comme c'est un enfant, ça va être triple. Il y a trois personnes dans le groupe. Puis, c'est une croisière d'une semaine sur un bateau assez standard. Donc, ici, on est à 4,38 tonnes. Puis, si par exemple, il y avait un taxi à prendre entre l'aéroport et le port, donc, transport ici, taxi, aller-retour pour une dizaine de kilomètres, par exemple, pour confirmer ce trajet. Donc, c'est presque nul. Et quand on est prêt et qu'on a toutes les données qu'on veut compenser, alors on peut simplement cliquer sur compenser et ça nous arrive au calcul avec le nombre d'arbres qui va être planté en dessous. Donc, c'est un peu comme ça que fonctionne le calculateur. Puis, moi, c'est... conclut un peu ma présentation en général de la compensation pour ce qui est du voyage. Ce qui est important de dire aussi, c'est que le calculateur, comme disait Richard, il a été vraiment axé sur le voyage, mais il comprend aussi le foyer, donc votre résidence que vous pouvez compenser. Ce qui est important de savoir, c'est que dépendamment de la province où on se trouve, l'énergie qu'on consomme n'est pas à la même empreinte ou carbone. Dans le sens qu'au Québec, on repose beaucoup plus sur l'hydroélectricité, tandis que les provinces de l'Ouest, beaucoup plus sur le pétrole. Donc, on peut calculer justement l'efficacité ou en fait l'empreinte carbone de sa résidence ou de son entreprise. Puis, si on le souhaite, pour faire un effet supplémentaire, c'est possible d'acheter des crédits en contribution en plus de compenser son empreinte. Donc, c'est ce qui résume un peu ma présentation du calculateur. Merci beaucoup, Simon. C'est assez révélateur, les chiffres qu'on a vus avec les comparaisons qu'on a faites sur un voyage en voiture, la Croisant, le vol, c'est assez impressionnant. Luc, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter ou on va à la période de questions? Oui, simplement, résumé, c'est en fin de compte, depuis le début, ce qu'on parle, c'est que nos activités affectent beaucoup le climat. Donc, c'est pour nous comme tel, c'est plus nos activités, le travail, les voyages, la maison, les véhicules. Puis, c'est que, à la vitesse où ça se fait actuellement, c'est que les écosystèmes n'ont pas le temps de s'adapter. C'est pour ça qu'il y a urgence à ce niveau-là, c'est qu'il y a déjà eu des hausses de CO2 sur la planète, ça, c'est pas un problème. Mais c'est la rapidité à laquelle ils se font actuellement qui ne donnent pas la chance aux animaux, aux plantes, à l'océan. C'est pour ça que souvent en voyage, on voit de plus en plus d'algues sur les bords d'où on peut être dans certains pays. Donc, les océans, la biodiversité avec la déforestation n'a pas le temps de s'habituer à la rapidité des changements. Donc, c'est pour ça qu'essayer de replanter, aider nos océans, donc la première chose à faire, c'est de réduire puis par la suite, essayer de compenser le plus possible pour donner une chance aux écosystèmes de suivre l'évolution de notre utilisation de CO2. C'est tellement... On l'a vu dans... Nous, la période d'un an et quelques mois qu'on a vécu avec le COVID était une éternité pour nous dans le voyage, mais par contre, on l'a vu juste dans les chenots, dans les canaux de Venise, on voit les dauphins revenir après un an et quelques et ça faisait des années qu'ils n'étaient pas là, qu'ils n'étaient pas arrivés, mais les bateaux de croisière ont cessé d'y aller un peu. L'eau a cessé un peu plus oxygénée et les dauphins sont déjà de retour. Donc, Venise et l'Italie pensent ne plus admettre les bateaux de croisière dans leur port à cause de ça. Donc, on le voit déjà la différence que ça peut faire. C'est ça. On a les solutions et c'est vite à être en mesure de les appliquer. Bien, merci à vous trois. C'est le temps à vous à la maison de poser vos questions. Il y en a déjà qui ont posé leurs questions. Je ne sais pas si c'est Simon ou Luc qui vont répondre. On a vu une carte avec les différents projets à travers le monde. Pourquoi on va partout dans le monde et pas juste se concentrer au Québec pour faire de la plantation? OK. Oui, je peux le dire. Vas-y. Au niveau de la plantation, on en fait au Québec, mais pour capter la même quantité de carbone au Québec, ça va nous prendre 50 ans. Puis pour la même quantité dans les pays du Sud, ça va nous prendre 5 ans. Donc, l'effet d'une plantation dans le Sud ou d'un projet carbone soit de préservation ou de reboisement a beaucoup plus d'effet. La portion au Québec, c'est qu'on a une forêt boréale très importante, mais il faut l'améliorer pour ça que 10 % de nos arbres sont plantés en milieu urbain et semi-urbain pour sensibiliser les gens à recréer une petite biodiversité ou les compenser, comme Simon le dit, les îlots de chaleur. Le carbone, le CO2 voyage à travers la planète. Il y a des pays qui sont très affectés par le CO2 et ont très peu de mesures. Donc, lorsqu'il y a un projet intéressant qui a un impact social, qui a un impact sur l'environnement et qui a un impact sur le CO2, ça nous fait plaisir de travailler avec des gens dynamiques. Donc, ils peuvent être partout dans le monde, les développeurs de projets avec qui on participe. et souvent, c'est la qualité du projet qui va faire la différence à ce niveau-là. Simon, je m'en prie à ce niveau-là. On pourrait le résumer en que l'environnement n'a pas de frontière. Oui, absolument. Absolument. Surtout polaire. Oui. Bon, on en sent les effets négatifs. Donc, s'il y a des effets bénéfiques, on va les ressentir aussi. Exactement. Simon, tu as aussi parlé de réduire notre empreinte carbone au quotidien. Moi, je me rappelle quand on a commencé à recycler, il fallait séparer le plastique du papier puis de la bouteille. Mais quels gestes on peut poser au quotidien pour arriver justement à réduire notre empreinte? Il y a plusieurs choses en fait qu'on peut faire. C'est sûr que de prioriser les transports en commun ou les transports comme le vélo sur des courtes distances, de moins utiliser sa voiture. Ça, c'est déjà un bon point de départ. Après ça, de prendre des sources d'énergie qui sont renouvelables. Donc, d'installer des panneaux solaires ou des éoliennes ou des systèmes de récupération de chaleur sur sa résidence. Bien, c'est sûr que ça vient économiser à ce cas-là. C'est sûr qu'au Québec, l'hydroélectricité n'a pas une si grosse empreinte. Mais dans des pays comme les États-Unis, c'est sûr que si tout le monde avait cette transition énergétique-là, l'effet serait incroyable. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est de passer à de l'énergie, donc des lumières qui sont plus éco-friendly, si on veut. Donc, sinon, j'y pense rapidement. Si on prend des affaires locaux, aussi, ça évite beaucoup de transport. Ça a un impact énorme. On le sent aujourd'hui, on le voit dans les médias, on le voit aux nouvelles que le panier bleu va avoir un impact aussi à ce niveau-là et ça encourage les PME du Québec. Oui, parce que c'est ça que le monde va vous dire, juste surveiller, peut-être réduire un peu sa consommation de viande. Ah oui, c'est ça. Effectivement. Pour en venir un peu à ce que Luc disait aussi, on regardait tantôt, il y a 10 % des émissions qui sont émises par rapport à l'industrie du tourisme, mais le commerce international et la mondialisation des échanges, c'est fou. Une cafetière, maintenant, peut avoir des pièces faites sur les cinq continents et après ça, est livrée sur un autre continent. Puis le transport qui est associé à la production des items, maintenant, c'est extrêmement polluant. Merci pour ces petits trucs. Vous parliez justement des achats en ligne. On a vu ça. Il y a eu un boom des achats en ligne avec COVID. Mais on parlait aussi du panier bleu. Mais vérifiez vraiment la provenance de ce qu'on achète, même dans le panier bleu en ligne. Des fois, ça peut provenir, si on parle de vêtements de l'Inde, puis qu'on peut retrouver sur différentes plateformes d'achats, dont le panier bleu. Donc, posez les bonnes questions. On a vu le compensateur un peu aller avec les calculs, mais les données de l'outil calculateur compensation, ils viennent de où? Oui. Dans le fond, nous, on s'est fié sur des données gouvernementales, donc des données qui sont cumulées par des organismes gouvernementaux, principalement du Canada et du Royaume-Uni. Donc, c'est des données, des statistiques sur c'est quoi l'empreinte de différents moyens de transport. C'est des données extrêmement précises qui sont cumulées depuis une cinquantaine de données à peu près. Puis, dans le fond, c'est sûr que ça reste des moyennes. Si on prend les VUS, il existe à peu près 18 variations de moteurs de VUS avec tous les chevaux-vapeurs différents. Donc, c'est sûr que ça n'arrivera jamais à un chiffre précis précis, mais assez précis pour qu'on puisse se donner l'idée et pouvoir le compenser. Donc, ça, c'est sûr. Les données sont assez précises. J'ai une autre question. Comme personne, je vois, je peux compenser. Je vois combien de tonnes, combien ça me coûterait pour compenser. Qu'est-ce qu'on reçoit une fois que j'ai fini la transaction de compensation? J'ai-tu quelque chose qui me revient à part que j'ai la fierté d'avoir contribué à poser un geste environnemental pour ma planète? si bon, je pense qu'il l'est. Ben, vas-y, Luc. Oui, il y a un certificat qui va être émis pour compenser, pour certifier l'achat et la compensation du voyage. Automatiquement, il y a un certificat qui est émis qui vous confirme votre achat et votre tonne compensée. Donc, c'est très important. Puis, c'est bon de le souligner aussi, les gens peuvent le partager qui ont compensé que ce soit une tonne, deux tonnes, trois tonnes. C'est évident que pour certains voyages, ça peut être plus dispendieux. Mais l'important, c'est de faire un premier geste. Puis, par la suite, c'est une habitude qu'on peut prendre et qu'on peut influencer les gens. Donc, c'est pour ça que c'est important d'envoyer aux gens sous la forme électronique et un certificat qui leur permet de démontrer que leur voyage a été compensé. Et sur le certificat, Dominique, si je peux ajouter sur le certificat, il va y avoir un numéro aussi de, si je ne me trompe pas, vous pourriez me corriger Simon et Luc, de localisation parce que sur le sud de Nature Lab qui est tout en train de se revamper présentement, le client qui va avoir fait l'achat du voyage ou d'arbre, il va aller taper le numéro de son certificat sur le site et il va y avoir une géolocalisation des arbres où est-ce qu'ils sont plantés. Exactement, c'est très, très important pour éviter toute confusion ou doute sur ce qui est fait. Excusez-moi, je l'avais fermé. Écoutez, c'est ça, pour confirmer où sont plantés les arbres parce que ce qui est important, c'est que, un, première des choses de l'achat du carbone est certifié avec un numéro de série pour qu'ils soient uniques, donc, il ne sera jamais deux fois revendu, donc, c'est pour ça qu'on fait affaire avec des crédits de carbone certifiés mondialement. Les arbres sont vérifiés à chaque année, sont plantés, sont géolocalisés et donc, les gens vont savoir où sont plantés leurs arbres. C'est pour ça que tout le site web va tenir compte d'un registre de plantation, d'un registre d'entretien, que les gens soient certains et que tout a été fait dans les lignes. Excellent. Le certificat, j'aime ça. Je prends une capture d'écran, je me fais un beau post Facebook, j'ai compensé mon voyage avec fierté, on pourrait éventuellement faire ça. On a une question de Marie-Claude, est-ce que la compensation est payable seulement par carte de crédit? Pour l'instant, je pense que oui. Directement sur le site, oui, carte de crédit. Par contre, si elle veut compenser via NatureLab ou via Voyage Synergia, n'importe quel, on peut accepter les chèques ou les paiements, virements ou quoi que ce soit. Ensuite, la transaction va se faire avec NatureLab. Oui, la facture va être envoyée par courriel. Excellent. On a des super bons commentaires. On a Christine qui nous dit félicitations à Synergia pour son implication dans la lutte aux problèmes climatiques. En fait, notre petite part, ce qu'on peut y faire, je pense que Richard, c'est notre grand mentor de ce côté-là. Fait que, on parlait d'éclairage tantôt, tout a été changé ici au bureau. On essaie d'être le maximum sans papier, comme on pourrait dire. Donc, on fait un bon travail à l'interne. Martine, qui nous dit, super belle présentation qui devrait être présentée dans les médias grand public, pour une concentration de la population sur sa consommation personnelle et les moyens pour les réduire. Vous allez voir, dès cet après-midi, la présentation d'aujourd'hui va être disponible sur le YouTube. Donc, faites-la circuler sur vos réseaux sociaux. qui sait, Luc et Simon pourraient être appelés et même Richard à parler dans les médias, donc les médias traditionnels pour parler de compensation de CO2. Comme je vous disais tantôt, Nature Lab est une compagnie avec laquelle on peut travailler sur des nouveaux projets qui sont vraiment ouverts. Présentement, on l'annonce quand même un petit peu en primeur, Voyage Synergia travaille sur une éventuelle forêt Voyage Synergia. Donc, éventuellement, tous les clients qui compenseront avec Voyage Synergia et tous les arbres qui sont achetés par Voyage Synergia iront sur un même terrain, sur une même forêt Voyage Synergia. On travaille présentement là-dessus avec Luc et Simon. Bravo! C'est bon, c'est bon que les gens viennent voir c'est quoi exactement, comment c'est planté, comment c'est entretenu puis comment une forêt peut évoluer. Effectivement, puis cette forêt-là, nos clients et nos agents, une ou deux fois par année, vont être invités à venir planter les arbres avec nous. Super, ça. Il y a Marie-Claude qui veut déjà être là. Ah, super! Je suis content. Je suis sûr qu'il y en a d'autres. Donc, dernière chance pour vos questions. Merci déjà à vous trois pour la belle présentation. Ça fait du bien de se faire mettre les vraies idées. On entend beaucoup de choses. Moi, comme néophyte, j'ai bien aimé votre présentation. C'était clair, c'était simple, facile à comprendre. la Monique en moi, bien compris. On s'est jasé de Monique. Ma Monique, bien oui, bien compris le topo. Puis, c'est sûr que dans mes gestes quotidiens, je vais prendre conscience de tout ça déjà. Puis, éventuellement, dans mes points. j'aimerais m'adresser surtout à l'agent aussi lorsqu'il effectue une vente. Ce n'est pas juste le prix qui compte. Je pense qu'interpeller le client avec notre côté, notre aspect environnemental, je pense que le client va apprécier énormément. Effectivement. Parce que, comme tout le monde disait tantôt, on va compenser pour différentes raisons personnelles. Donc, ça peut être la protection de la planète, ça peut être pour ceux qui sont papiers puis qui ont des petits-enfants qui aimeraient ça que dans 20 ou 30 ans, ils ont encore la possibilité d'avoir des zones forestières ou des océans qui se tiennent et qui sont capables encore d'accepter du carbone. Donc, chacun le fait pour ses raisons, mais ce qui est important de noter, c'est qu'il y a une urgence quand même environnementale. Je pense que chacun peut faire sa petite part à ce niveau-là. Excellent. Mais on ne peut pas le nier, il y a des changements climatiques qui sont là puis ça ne va pas être améliorant. Mais d'un côté, merci COVID d'avoir ralenti un peu pour un an, ça a donné une petite pause à notre planète, mais ça va repartir, ça fait qu'il faut vraiment faire ce qu'il faut pour justement qu'on s'en aille du bon côté. Il n'y a pas d'autres questions dans le chat, donc je vous dis merci à tous les trois. À vous, à la maison, n'hésitez pas à contacter votre conseiller du groupe Voyage Synergia, donc soit un conseiller Voyage Aquaterra, Vacances Michel-Demers ou Voyage Michel-Barette pour en savoir plus sur notre outil de compensation d'émissions de carbone. Ne manquez pas les prochains vendredis midi voyage, donc c'est toujours à tous les vendredis, toujours à la même heure. Merci Simon, merci Luc, merci Richard pour la présentation d'aujourd'hui. Merci. Merci à vous à la maison. Je vous dis à bientôt. Salut les gars. Bye. Salut. Bye bye.